Faire des acrobaties pour franchir des obstacles, c'est ce que sont venus tester ces jeunes cet après-midi dans le parc de la Seine. Le parcours, une discipline qui demande rapidité et efficacité. En fait, au début, il faut voir ce qu'il y a pour bien voir comment on va faire après, quand on va sauter, comment on va faire parce que si on ne réfléchit pas avant, on risque de se faire mal. On initie des jeunes à la pratique du parcours, on va être ici pendant deux heures, du coup on leur montre quelques bases, on leur fait faire un circuit pour voir s'ils accrochent et s'ils ont envie de continuer, on leur dira comment, vers où se diriger. Un sport méconnu et longtemps perçu comme marginal, mais qui prend de l'ampleur depuis plusieurs années. Le parcours, c'est en fait se déplacer d'un point A à un point B d'une manière efficace et la plus rapide possible, en franchissant les obstacles si jamais il y a des obstacles sur le chemin. Et donc ici, vous voyez, il y a des obstacles. Ça peut se faire, en général, ça se fait dans l'espace urbain. Nous, par exemple, on fait aussi des initiations en salle pour apprendre aux enfants de manière sécurisée. Mais ici, on le fait à l'extérieur aussi de manière sécurisée grâce au moniteur qui explique ce qu'on peut faire et pas faire. Parcours, mais aussi street basket, slackline, skate, roller et autres sports urbains. Bruxelles Environnement invite à découvrir ses disciplines sportives dans certains parcs bruxellois. Au parc de la Porte de Ninove, c'est le vélo qui est à l'honneur. On m'a appris à faire à une main. À la maison, je ne peux pas le faire parce que je n'ai pas de vélo. Donc c'est mieux de venir ici. Je ne savais pas aller sur le grand vélo, je ne savais pas que aller sur les petits. Et ici, je sais sur le grand vélo. Il y a des jeunes qui viennent et qui sont partagés, ils ont un peu peur. Du coup, je leur donne la confiance et je leur dis d'y aller. Et comme notre ASBL a pour but de promouvoir le vélo à Bruxelles, c'est intéressant dès leur jeune âge de déjà les habituer au vélo. Des initiations gratuites et pour tous les âges à découvrir jusqu'au mois de septembre.